Un petit délai à l'amorçage, comme d'habitude une petite mise à jour NVIDIA qui a fait planter Open Broadcast. Et donc voilà on a tout réinstallé avec cette petite interlude musicale bien entendu. Et on attaque Nobunaga 1551-1582, évidemment le Oda Nobunaga. Le Japon est divisé, les clans de samouraï s'affrontent sur toutes les îles et le shogun ne parvient pas à les arrêter. Choisissez votre clan et éliminez vos rivaux pour unifier le territoire. Les pétales tombent et les grues s'envolent. Le shogun est faible et le Japon divisé. Les clans se disputent le pouvoir et la guerre a fini par éclater. Votre clan est loin d'être le seul à convoiter le shogunat mais vos intentions sont plus justes. Votre destin est de vaincre les clans, d'unir le Japon et de gouverner. Voilà. Seule une grue s'envolera plus haut que les autres. Mais pourquoi la grue hein parce que... La grue est l'animal, le symbole du shogunat. Et donc c'est parti. Alors à quelle sauce va-t-on être mangée ici ? Donc nous devons choisir un clan. Allez, impériale. Consultez les éclaireurs pour obtenir des informations détaillées sur chaque clan. Alors votre population maximale est de 200. Chaque clan a des avantages uniques et rentre en conflit avec divers autres clans. Accomplissez l'objectif secondaire d'un clan pour bénéficier d'un bonus listé ci-dessous. Pour le clan Oda, les châteaux ont une portée améliorée et l'infanterie en garnison peut tirer des flèches. Le clan Takeda, les cavaleries attaquent plus rapidement et la ligne de chevalier bénéficie d'une armure renforcée. Le clan Uesugi, l'infanterie a une attaque améliorée. Pour le clan Mori, les villageois sont plus forts. Le clan Otomo, les unités à poudre à canon ont une précision améliorée. Ah c'est pas même ça. Le clan Chosokabe, les ressources durent plus longtemps. Chaque camp peut développer de technologies spéciales au forum. Un mode difficile, notre objectif est de vaincre tous les clans avant la fin du temps à partir. Ah Niktarax. Ah ils me cassent la tête avec leur temps à partir. Bref. Le clan Oda, les samouraïs et l'infanterie coûtent moins cher et on attend de formation plus rapide. Situé dans une région du Japon en proie des conflits, le clan Oda doit faire preuve de débrouillardise pour survivre. Il met l'accent sur les soldats roturiers et est ouvert à la promotion des Hachigarou, les plus talentueux à des postes importants. Le clan Oda est en guerre contre les Uesugi, les Mori et les Chosokabe. Le clan Takeda en rouge, la cavalerie bénéficie d'une attaque de charge et d'une attaque accrue. Les Takeda, fiers guerriers, ont rarement connu la paix dans la région disputée du centre-est de Honshu. Monifiés le Japon, ils doivent se consacrer à une guerre de conquête en formant des troupes de cavalerie supérieure. Tel est le chemin des Takeda. Ils sont en conflit avec les Uesugi, les Mori et les Chosokabe. Le clan Uesugi. Les samouraïs se régénèrent, infligent des dégâts de zone et sont immunisés contre la conversion. Le clan Uesugi peut former des samouraïs d'élite avant les autres factions. Leur héros, Uesugi Kenshin, gagnent en puissance en combattant. Les Uesugi sont de fervents guerriers menés par Uesugi Kenshin, le redoutable dragon des Chigo. C'est à travers ces prouesses que le clan Uesugi prouvera que le dieu de la guerre favorise leur cause. Les Uesugi sont actuellement en guerre contre les Oda, les Takeda et les Otomo. Comme Mori. Les navires sont plus résistants et coûtent moins cher. Le clan peut établir des réseaux criminels et mettre en place des pièges explosifs. Il peut également recruter des marchands, des saboteurs et des ninjas au sein de ces réseaux. Résidant à l'extrémité ouest de Honshu, les Mori ont développé un penchant pour la mer ainsi que des méthodes clandestines pour asseoir leur pouvoir. Leur histoire faite de subterfuges et d'assassinats leur permet de recruter des talents sans scrupules au sein de leurs réseaux criminels. Les Mori sont actuellement engagés dans des conflits contre les Oda, les Takeda et les Otomo. Le clan Otomo donc peut former des missionnaires et des conquistadors d'élite. Il peut construire des Feitoras. Le clan Otomo peut également former des Kanonyams et des Galions à canons plutôt que les autres factions. Rénant sur Kyushu à l'extrême ouest, les Otomo trouvent leur protection dans la mer. Mais cette mer rend difficile leur expansion vers l'est. Cependant cette distance avec les autres clans a porté ses fruits. Les Otomo ont été les premiers à accueillir les Kuriyunanban, les étrangers venus du sud. Les Otomo sont en guerre avec les Wesgui, les Mori et les Chosokabes. Enfin les Chosokabes. Les archers et archers de cavalerie bénéficient d'une partie accrue. Ah putain, fais-tu les Chosokabes ? Les bûcherons et les fermiers génèrent de l'or. Oh, le clan de Chosokabes peut également former des archers de cavalerie lourde avant les autres factions. Les Chosokabes, bien qu'isolés sur Shikoku, ne souffrent pas de la pauvreté. Il y a une regrange de minerais et de bois offrant des ressources nécessaires pour équiper les archers supérieurs du clan. Bien que leur ancrage à Honshu soit fragile, ils serviront de base à leur expansion. Les Chosokabes sont actuellement en guerre contre les Oda, les Takeda et les Otomo... 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 Oh j'en sais rien, je pense que j'aime peut-être... Choisissez votre clan au palais impérial. Pour en savoir plus sur chaque clan, consultez les éclaireurs. Le clan de Chosokabes est isolé sur Shikoku, mais cet isolement n'implique pas la pauvreté. L'île est riche en minerais et en bois d'oeuvre et équipera les archers supérieurs du clan. Leurs ancrages à Honshu sont fragiles, mais constitueront la base de leur expansion. Vous aspirez à être le Shogun de tout le Japon, mais de nombreux clans se dressent sur votre chemin. Battez-les et tous accepteront votre destin. Ouais, bien sûr. Ouais, on peut. Ok. Ah, je vais dire, mon gars. Pourquoi on a vu ici ? On n'a jamais été attaqués. Ah. Oui, je vais faire ça. Qu'est-ce que c'est, Shogun ? Est-ce que c'est ça ? Oh, c'est ce que c'est ? Shogun. C'est parti, Shogun, Shogun. Pour lui, il y a deux versants et ça. C'est parti, Shogun. Fait de la tarte. C'est la charrette aussi. À huit. C'est... OK. 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... 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